Cursava dans la suivante de la passion, Cursava qui va frapper ! Et l'ouverture du score de Cursava ! L'ancien Monegasque qui était titulaire ce soir, qui marque là son premier but. La passe est millimétrée de la part de Marco Verratti dans le dos de François Clerc. Il a tenté de la mettre par-dessus Ruffier. Il a réussi avec ce petit geste technique et quand même avec de la puissance pour arriver à tromper le gardien stéphanois. L'ouverture du score après 23 minutes de jeu au Parc des Princes, l'élite Cursava ! But pour le Paris Saint-Germain ! Dégagement de Thiago Silva ! Ça arrive directement dans les pieds de Zlatan Ibrahimovic. La course terrible à Souikoto a du mal à s'en remettre. Il fait la différence, il va s'entrer au deuxième poteau. Franck Abiar à Edison Cavani pour le deuxième but du Paris Saint-Germain. Le match avait repris depuis deux minutes, ça avait chauffé d'entrée avec un bon ballon de Verratti pour Di Maria qui s'est retrouvé à mettre cette balle à côté du but de Stéphane Ruffier. Voilà encore une fois un super beau travail de la part des Parisiens alors qu'au départ de l'action, le dégagement de Thiago Silva est beaucoup plus pour débarrasser son camp parce qu'il y avait vraiment du mal à récupérer les ballons dans le secteur défensif les Parisiens. Et le troisième but pour le Paris Saint-Germain ! Et Marco Verratti qui donne à Di Maria l'accélération de Di Maria qui voit le décalage impeccable sur le côté gauche pour servir Cavani. Cavani qui offre le but à Zlatan Ibrahimovic. Le troisième but du Paris Saint-Germain. Zlatan pour Cavani pour le deuxième. Cavani pour Zlatan pour le troisième. avec un très bon Di Maria. Voilà qui va faire plaisir à Laurent Blanc dans la construction de cette remontée de balles. A une touche de balle, le PSG a régalé. Di Maria, Cavani, Zlatan Ibrahimovic. Sept buts pour Cavani, sept buts pour Zlatan. Tout va bien au PSG. Les joueurs de Saint-Etienne ! Oh là là, Verratti ! Verratti contre son camp ! Verratti contre son camp pour la réduction de l'écart. Le but étant un billard. Monet paquet sur le côté droit qui s'entre dans une forêt de jambes. Ça passe devant tout le monde et ça revient surtout dans les pieds de Verratti qui ne peut pas contrôler le ballon et qui le met au fond de ses filets. Trapp qui vient le réconforter derrière. Thiago Mota également. Il s'en veut un petit peu, Marco Verratti, mais c'était un bon ballon sur le côté droit négocié par Monet paquet. Et finalement, c'est du billard. Du billard à trois bandes et le dernier, le malheureux, c'est Verratti. Trois buts à un pour le PSG. Lucas, la tête ! Et le but ! Pas besoin de la God Light Technologie. Même si Clément Turpin demande la confirmation que le ballon est bel et bien rentré. Souvenez-vous qu'hier soir, Rosicky a vu son couffron direct. Le relais validé par cette God Light Technologie. Le ballon de Lucas qui va trouver la faille sur la ligne de but de Stéphane Ruffier et pour le quatrième but parisien. Et ce bon travail, encore une fois, dans la récupération, dans le cœur du milieu de terrain des Parisiens.